donc en se ressentant dans sa posture attentif aux sensations de contact avec le sol l'ancrage dans la terre l'assise du fessier aussi stable et confortable que possible la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite comme la tige d'une plante ou d'une fleur avec sa courbure naturelle qui s'élève vers le ciel le cou, la tête dans le prolongement et quand vous sentez que vous habitez votre corps pleinement présent, votre esprit pleinement présent dans le corps dans l'assise vous pouvez alors doucement revenir à votre souffle suivre ce mouvement lent, continu de la respiration juste sentir dans son corps ce qui se passe à l'inspiration quand on accueille l'air extérieur on laisse descendre en nous puis à l'expiration lorsqu'on le rend à l'extérieur sentir ce flux le flux de l'inspiration l'air qui pénètre dans le corps l'innerve jusqu'au bout des membres et à l'expiration le flux de l'air qui ressort je vais sentir ces vagues du souffle du souffle Sous-titrage ST' 501 Et attentif dans ces vagues du souffle, juste un petit mouvement entre l'inspiration et l'expiration, comme un petit vide. Comme un blanc entre l'inspiration et l'expiration, dans un moment de bascule, on peut explorer. Sous-titrage ST' 501 Pas la peine de chercher un contrôle du souffle, juste le laisser être, le laisser se déployer. Sous-titrage ST' 501 Ou en bas de l'expiration, vous pouvez faire une petite rétention du souffle, juste pour prendre conscience de cet intervalle, de cet interstice où il n'y a pas de pensée. Et après, vous ne faites plus de rétention du souffle, vous en prenez conscience dans le mouvement naturel de la respiration. Merci. 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 ce flot de sensations perpétuellement changeantes dans le corps, sans s'arrêter à aucune juste laisser les sensations se déployer naturellement, et percevoir leur flux, leur changement perpétuel. Et en explorant si on peut percevoir un petit intervalle, un petit interstice entre les sensations, entre une sensation et l'autre. Merci. Vous pouvez faire une petite rétention du souffle, juste pour produire ce blanc, entre la sensation dans le pied, puis la sensation au coin de la lèvre, etc. Juste déconnecter à court instant. Merci. 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 Ce. Merci. Et puis après avoir exploré les sons, vous pouvez maintenant laisser passer ces sons en arrière-plan. Pour juste explorer les pensées qui passent peut-être juste à l'instant présent. La pensée, l'image, les émotions associées. Et là encore, percevoir, explorer ce fleuve mental, cette radio intérieure. Son mouvement apparemment continue. En explorant, si on ne peut pas trouver un interstice, un petit vide, un petit plan entre les pensées, entre les sujets ou les thèmes que notre esprit aborde en passant de l'un à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va pouvoir faire la deuxième méditation. Donc on avait fait pour Aïcha qui nous rejoint, désolé pour les problèmes, on avait fait une petite méditation focalisée. Maintenant on va faire une méditation plus sans objet. Et puis je me servirai de texte pour approfondir un petit peu cette méditation de présence. Donc à partir de cette semaine, je vais m'amuser à croiser des textes des auteurs. Que vous avez toujours dans le petit livre rouge de Mao. Donc vous vous installez en posture de méditation. Je vais vous inviter à tout d'abord vous recentrer. Préparez-vous-même dans votre corps, dans votre posture. Trouvez une assise aussi stable et confortable que possible. Ni trop tendue, ni trop détendue. Juste la bonne tension. La bonne tension, vous la trouvez quand vous avez cette impression que l'esprit, que votre esprit habite pleinement votre corps. Il est totalement dans le corps. C'est le conseil de méditation que donne Suzuki dans Esprit Zen, Esprit Neuf. Si vous pensez, ou tant que vous pensez que votre corps et votre esprit font deux, c'est faux. Si vous pensez qu'ils font un, c'est aussi faux. Notre corps et notre esprit font en même temps deux et un. Juste revenir à cette posture, cette impression, ces modulations. De temps en temps, on a l'impression que l'esprit et le corps ne font qu'un, sont parfaitement alignés. Et puis de temps en temps, l'esprit repart d'un côté, où la douleur du corps revient au premier plan. A nouveau, il se dissocie. Et puis on peut simplement les laisser se recoller, ne faire qu'un. Lorsque le corps et l'esprit ne font plus qu'un, que vous habitez votre posture, vous pouvez à ce moment-là, vous laisser simplement vous ouvrir, avoir la curiosité de chaque événement qui se présente à votre esprit, à votre corps par les cinq sens. Jamais le même, ça peut être une sensation corporelle qui va passer, ça peut être une pensée, ça peut être un son. Accueillez tout ce qui se présente, sans vouloir le repousser, sans vouloir le changer, et sans se faire emporter à leur suite, à sa suite. C'est juste une manifestation de la vie qui se manifeste à travers vous, à travers ce moment, à travers cette facette. Et l'accepter comme elle est. Laissé apparaître, se déployer, disparaître, remplacé par une autre sensation, une perception, ou pensée, ou autre. J'ai fait finit. Alright. Yep. Dans cette méditation sans support, sans objet, on cherche juste à cultiver, à grandir cette impression d'espace vaste, de présence pure à tout ce qui se manifeste à chaque instant, en restant parfaitement recentré, droit dans sa posture, comme un rocher au milieu du fleuve. Il y a plein de choses qui peuvent passer autour du rocher, des sensations, des bouts de bois, l'eau tumultueuse du torrent des pensées ou autre, juste la laisser passer, en pleine conscience, en pleine présence. Dans cette méditation ouverte. À partir de notre assise, on peut simplement explorer, accueillir ce processus perpétuellement changeant de la vie, en nous, autour de nous, avec la curiosité bienveillante pour chaque instant qui se présente, passe, remplacé par un autre. Je pense à un moment où je veux parler de la vie, plus la vidéo de l'air un autre. Je pense à un moment où je veux parler de la vie. Je pense à un moment où je suis conçu, c'est parti, mais j'en ai à la vie. Je pense à un moment où je suis conçu. C'est parti. Au revoir. Je pense à un moment où j'ai été tenu. J'en ai-midi pour que j'ai visité la vie. Parfois, je pense à un moment où j'ai visité la vie avec la vie. Au revoir. J'en ai-midi pour qu' Vince que j'en ai. ... Je n'ai pas à contrôler ce processus, ce flux perpétuellement changeant. Plus on cherche à le contrôler, plus on crée des obstacles, des barrages illusoires. C'est ce qu'explique Suzuki. Vous croyez pouvoir contrôler le processus, mais vous ne le pouvez pas. Donnez à votre vache ou à votre mouton une prairie vaste et spacieuse, c'est le meilleur moyen d'en avoir le contrôle. Si vous voulez obtenir le calme parfait pendant la méditation, vous n'a pas à être gêné par les différentes images ou pensées qui passent. Laissez-les venir, laissez-les partir. Alors, vous en aurez le contrôle. Cela a l'air facile, mais ça demande un effort particulier. C'est tout le secret de la pratique. Cet esprit vaste, spacieux, dans lequel vous pouvez laisser apparaître, se déployer, disparaître chaque instant, chaque événement, sans chercher à le contrôler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... ... Bien sûr, souvent, il suffit d'entendre, ne contrôlez pas votre esprit pour que votre mental s'agite. « Ah, il faut que j'arrête de contrôler mon esprit, mais comment je peux arrêter de contrôler mon esprit, etc., etc. » Et on repart dans le fil des pensées. Laissez même ces pensées se déployer, et simplement se déployer en étant plus vaste qu'elles. En étant ce vaste espace de la méditation qui laisse se dérouler le fil, sans s'y identifier, sans le suivre. Si vous cherchez à dompter le buffle en lui mettant une corde autour du cou, à le contrôler, il sera plus fort que vous. Si vous lui donnez une prairie vaste, spacieuse, il s'apaisera, tout en se déployant naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette image qu'utilisait Suzuki, c'est une image qu'on trouve dans toutes les peintures, encore aujourd'hui, quand on voyage en Chine. C'est la fameuse histoire du buffle qu'on va chercher à contrôler par la force, par la discipline, par le recentrage. Et puis, plus on luttera, plus le buffle sera plus fort que nous, nos pensées, nos émotions, jusqu'à ce que le petit paysan qui cherche à contrôler le buffle, le petit enfant, comprenne qu'il suffit de laisser l'espace au buffle dans vos pensées, vos émotions, n'étant plus larges, et d'elles-mêmes, elles vont s'apaiser après avoir couru. Et puis, plus on luttera, 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 plus on luttera. Sous-titrage ST' 501 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 Comment dompter un buffle sauvage ? Pas en cherchant à lui imposer par la force, mais en trouvant qu'on peut lui donner une vaste prairie dans laquelle il va s'ébrouer gentiment, et en le laissant s'ébrouer, il va se calmer, et on va pouvoir monter dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment la métaphore qu'on trouve partout en Chine, qui est une métaphore de la méditation, à laquelle on peut penser quand on médite. Parce que le principal c'est cet esprit vaste. Et puis je l'ai fait du coup dialoguer avec Weineg, qui est ce sage du bouddhisme Chan du 7e siècle en Chine, justement, sur le sans-pensée. Si on est pris malgré tout dans la chaîne des pensées, essayez de viser simplement, ou d'explorer l'intervalle entre les pensées, le petit blanc parfois. Et si la chaîne est brisée juste à seul instant, du coup on peut laisser se déployer la chaîne sans être prise dedans, sans être enchaînée, comme prométhée. Voilà, des petits... Alors je vais arrêter l'enregistrement. ... ... ... ... ... ...